À travers la planète, le mot « coronavirus » est partout dans les oreilles. Toute la planète en a entendu parler. Aujourd'hui, cette facilité d'émettre l'information est subjuguante, puisque avec Internet, tous les réseaux sociaux, les choses qu'on fait passer à travers nos relations virtuelles, elles sont extraordinaires, puisqu'on s'est contacté, nous les êtres humains, avec une plus grande ampleur, et on peut partager beaucoup de choses sur nos sociétés, tout ce qui se passe, tout ce qui se voit, tout ce qui s'entend, et on peut les partager comme ça. Ça fait que nous avons une meilleure idée de ce que c'est l'humanité. Nous avons une meilleure idée de comment chacun vit dans sa partie du monde. Et nous pouvons aussi réaliser combien cette humanité, nous sommes chacun reliés à ça. Et justement, parce que nous avons cette facilité de nous contacter les uns les autres, de nous parler, il est très important, à mon avis, de comprendre aussi, chacun d'entre nous peut observer, s'observer, à travers tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Comment sont les réactions des uns et des autres ? Et comment on en est arrivé aussi, nous, les êtres humains, à cette période de l'histoire de la race humaine, où nous en sommes là, à avoir fait tout ça, et toutes ces choses qui se passent sur la planète nous détruisent les uns les autres ? C'est une aubaine de pouvoir, d'avoir pu, que nous puissions, nous, les êtres humains, s'unir comme ça pour pouvoir voir ensemble ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, pour beaucoup, n'est pas acceptable. Puisque dans son petit coin du monde, tout le temps, on nous a rabâché, comment on doit être, comment chacun doit se comporter, et tout ça. Et donc, on impose à tous les autres autour de nous une façon qu'on pense qui est bonne pour soi et pour tout le monde. Donc, on voudrait que les choses soient à notre goût, en fait. Si les choses ne sont pas à notre goût, eh bien, on impose à celui qui ne fait pas les choses comme on aimerait qu'elles soient faites. Parce que c'est un conditionnement que nous avons récupéré avec toute l'histoire avant nous, et qui nous dit comment nous devons agir dans ce monde. Et aujourd'hui, nous voyons toute cette humanité en face de nous. Et nous voyons toute la disparité, tous les mécanismes qui sont individualisés, chacun dans leur coin. Tout le monde court à son propre intérêt. Et parce que nous voyons tout ça, nous pouvons le constater, si nous savons observer, si nous avons un œil observateur. Non pas un œil qui soit subjugué par tout ce qui se passe, qui prend la peur de voir toute l'ampleur de l'épidémie, de la pandémie qui s'est répandue. Non pas ça, non pas la peur. Mais une observation de ça, sans émotions, sans parler, sans vouloir rien faire, juste observer, et comprendre que ce qui se passe là, c'est nous, la race humaine, qui sommes dans un espèce de tournant de l'histoire, de notre histoire, et que nous avons tous, en fait, contribué à faire exister. Nous avons contribué à ça. Et maintenant, nous pouvons le voir, beaucoup plus facilement. On ne peut plus se cacher. Parce que se cacher, ce serait renier que nous sommes la race humaine, que nous en faisons partie, que nous sommes, dans aucun cas, différents de quiconque. La différence, elle est créée, en fait. La différence, elle est créée par l'image qu'on se donne. Mais au fond, veillez à l'image, veillez à l'apparence qu'on se donne, on est la même chose. Et justement, c'est toute cette observation pour voir comment on en est arrivé là, qui peut nous aider à agir différemment, chacun d'entre nous. Parce que l'action de chacun sera porteur de quelque chose qui peut transformer les choses autour de nous. Et ça, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'approche de chacun à observer ce monde. Et soit qu'on soit subjugué, soit on le critique, soit on ne l'a mis pas et on va s'enterrer à continuer à être individualisé dans notre petit monde, ou soit on réalise que ce monde, c'est le résultat de soi-même. C'est nous qui avons fait ce monde. Et quand nous voyons toute la haine, les peurs, les angoisses, les souffrances, nous savons que tout ça, c'est en nous aussi. nos pensées invoquent aussi tout ça. Nos peurs, nos angoisses, nos peines. Et c'est en premier issu de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je dis que peut-être qu'en voyant tout ça, on peut se référer à ce qu'il y a à l'intérieur de soi et se demander si tout ça, ça a lieu d'exister, est-ce qu'on peut agir différemment pour pouvoir avoir une autre humanité ? Mais celui qui agit, c'est l'acteur, bien sûr. Et est-ce qu'on est acteur ? Acteur de la vie, la vie qui nous émerge, la vie qui nous, qui se manifeste à travers chacun d'entre nous. C'est la même vie que tu ailles à Tombouctou, que tu ailles en Amérique, que tu ailles à la Réunion, à Maurice. C'est la même vie qui passe à travers chacun d'entre nous. C'est la même vitalité qui fait battre ton cœur. Le sang qui tourne dans ton corps. La vie qui fait grandir à la plante. C'est ça la vie. C'est cette vitalité, cette énergie qui nous pousse tous à exister. Et cette chose, elle est commune. Mais le fait que nous croyons, nous nous donnons l'impression que moi je suis quelqu'un et que je me suis comparé à un monde qui ne me plaît pas et que moi je veux être en dehors du lot, du commun, et bien ça fait qu'il y aura de la rivalité. Nous créons nous-mêmes la rivalité dans ce monde. Il y a le riche, le pauvre, le petit, le grand, le gros, le gras. Et nous critiquons tout ça. Parce que nous savons, nous avons la connaissance par l'expérience que le riche est plus accepté que le pauvre, que le grand et le fort est plus accepté que le faible. Donc, nous imitons tout ce qui va en direction de l'individualisme et qui se prône et qui se prône comme étant quelqu'un qui a réussi. Et ça, c'est l'image qu'on se donne. Et avec cette image-là, il y a rivalité dans les rangs sociaux de nos sociétés. et toute cette rivalité pour pouvoir avoir un nom, une position sur l'échelle sociale nous a emmené à faire des choses inconsciemment. nous avons toujours voulu plus, voulu mieux, voulu encore plus grand, nous avons voulu avoir plus de pouvoir et nous avons détruit la planète. Parce que ce que nous voulions n'était jamais suffisant. et voilà qu'à force de contrarier la Terre, contrarier la planète de toutes nos actions, voilà que des choses arrivent. Les choses se compliquent. compliquent. Les volcans sautent. Le climat change. Les virus se propagent parce que nous ne faisons pas, nous n'avons pas une vie saine. Nous avons une vie déverbandée en contradiction avec le bon sens. Et c'est pour cela que nous sommes dans cet état aujourd'hui. C'est une observation que tu dois pouvoir voir dans ta vie de tous les jours. Comment on vit, comment nous sommes nous rendus, nous les êtres humains, à vivre cette vie mais qui n'a plus beaucoup de sens. Ou on vit seulement pour le gain d'un d'un salaire pour pouvoir avoir du plaisir et continuer à détruire la planète. Continuer à regarder le monde pour soi. Ma voiture, ma maison et toujours construire plus de sécurité pour soi. des clôtures immenses autour de nos maisons, des alarmes pour nous protéger. C'est ça notre état. Nous l'avons vu ça ou bien nous nous sommes habitués à ça et nous disons ça c'est normal. parce que si nous disons ça c'est normal c'est parce que nous avons peur. Nous avons peur que quelqu'un vienne détruire tout ça. Nous avons peur que les choses ne se passent pas comme le confort de soi soit dérangé. donc la zone de confort on veut la perpétuer et habitable éterne. Mais ça c'est comme ça qu'on se déconnecte les uns des autres. Mais au fond il y a des choses aussi consciemment que nous faisons cette façon que nous avons pu arranger nous les humains ce sont nous nous avons fait ça. Nous avons fait en sorte que nous puissions avancer d'une certaine manière aussi d'un autre côté pour pouvoir comprendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons la faculté la possibilité de mieux nous observer les uns les autres. Pouvoir dans l'autre les erreurs que nous avons nous-mêmes en nous pour voir dans tout ce monde le monde entier l'image que l'on a que l'on a émis de soi et qui est dans le monde et bien c'est ça c'est cette chose qui se passe qui est nous-mêmes et qu'on doit voir et qu'on doit prendre conscience que c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous que ça se passe et que cela c'est là qu'il faut aller regarder aller regarder combien mes tendances sont d'agir pour mon propre compte en fait on veut toujours se sauver soit se mettre à l'abri soit on veut se mettre à l'abri soit sa famille son petit pays mais on ne pense pas à l'humanité alors que l'humanité pour comprendre que tu es l'humanité et bien il faut que tu cesses d'être dans ton petit monde à toi et oublier cette perspective cette perception que tu es cette perception individualisée qui regarde les choses à sa porte et qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez est-ce que ton regard peut sortir de ça il peut sortir de ça à condition que tu comprennes que ce regard que tu as il est erroné ce regard individualisé a toujours se valorisé à toujours vouloir se protéger c'est une perception qui se ferme comme un entonnoir alors que la vie qu'on a elle est immense nous sommes l'humanité et pour être l'humanité il faut s'oublier il faut abandonner tous les instincts du soi qui veut exister pour lui transcender cette envie d'être dans le bien-être de tout ce qu'il a besoin pour lui pour moi que je puisse être en sécurité transcender ça ça veut dire aussi transcender l'animal que nous sommes que nous avons hérité de l'histoire de la race humaine nous avons l'animal en nous les instincts les pulsions les désirs les consciences atténuées par l'envie nous devons prendre cette conscience que ce que nous faisons en fait ce n'est que exécuter le désir d'une machine qui est notre corps et qui veut toujours plus et ce vouloir là il est inscrit dans cette machine cette machine que tu appelles moi tu as appris tu as eu des expériences et tu sais comment ça doit marcher et donc tu vas tous les jours t'améliorer pour toujours avoir ta petite sécurité et c'est de ça que je parle et c'est de ça qu'on doit transcender chacun d'entre nous pour pouvoir vivre en tant qu'humain avec des humains mais quand l'humain reste au stade de l'animal et bien il se détruit les uns les autres et nous pouvons le faire et nous devons aller dans ce sens là pour l'amour de nos prochaines générations l'amour de la vie l'amour d'aimer l'amour d'apprécier les choses l'amour de la joie d'être c'est pour cette raison qu'on doit le faire sans se donner une obligation mais c'est la logique quand on prend un enfant dans ses bras la logique est de le prendre de l'aimer c'est la logique et la vie elle est logique aussi mais l'instinct animal il n'est pas logique il est moi d'abord les autres après et donc sous couvert de gentillesse de de bonnes actions de d'images qui donnent l'impression que sympathique de l'être humain et bien il y a toute la laideur derrière que l'on cache derrière l'apparence il y a la laideur qui se cache et c'est pour ça que toute cette activité aujourd'hui notre société elle est dans un tournant où cette laideur chacun d'entre nous beaucoup d'entre nous je dirais prend compte de de la difficulté qu'il y a de le voir mais cette difficulté est aussi entamée de passion parce que nous voulons nous savons au fond de nous que la seule solution c'est de s'aimer c'est de s'entraider de pouvoir vivre pour pouvoir vivre ensemble et là nous sommes arrivés à un tournant où tout est en train de se de se disloquer et beaucoup veulent continuer nous disons vite que le coronavirus s'arrête qu'on puisse continuer comme avant vite que l'économie puisse reprendre peut-être peut-être que c'est une aubaine peut-être que nos souffrances là nous montrent que nous sommes acharnés à quelque chose qui ne nous appartient pas que nous voulons gagner la vie mais la vie de toute façon elle va te gagner et si tu ne l'écoutes pas cette vie cette vie elle te donne le moyen d'exister simplement mais toi tu te donnes le moyen d'exister avec la vie que tu veux entreprendre et c'est là notre problème si nous pouvions voir que la vie elle n'est pas quelque chose qu'on se donne la vie elle est il faut qu'on marche avec elle qu'on surfe sur ces vagues qu'on la laisse nous emporter dans une direction inconnue mais cette direction elle sera toujours la bonne direction pour l'humanité ce que nous croyons savoir n'est que éphémère et n'est que direction au précipice alors laissons la vie faire laissons la vie nous montrer le chemin et arrêter de vouloir rebondir comme toujours on l'a fait d'un au Sous-titrage ST' 501